Je suis venue ici en Val-Aquitaine, notamment pour parler de cette question du trait de côte très importante. C'est quoi ? C'est l'érosion naturelle qui est aggravée par les effets du changement climatique et notamment la montée des eaux. On le voit ici très clairement, on le voit ici. Avant, ces blocos, ils étaient sur la dune. Aujourd'hui, ils sont dans la mer. Ça a des conséquences très lourdes pour les collectivités, mais aussi dans la vie des gens. On parle de gens qui peuvent perdre leur maison, où ils ont vécu depuis toujours, où ils ont construit leur histoire. Donc, il faut prendre en compte cela, d'abord avec la connaissance. On a besoin de mieux connaître ce phénomène. Et donc, on travaille, il y a donc 46 communes qui ont été identifiées comme des plus à risque et avec lesquelles on va travailler sur une cartographie précise de ce risque d'érosion du trait de côte. On a vu un exemple ici tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a cette cartographie, on va pouvoir donner des outils aux maires pour qu'ils puissent récupérer un certain nombre des terrains qui pourraient être aujourd'hui gelés, avec le droit actuel, et on ne pourrait plus rien faire, pour pouvoir quand même continuer à avoir une activité. Avoir une activité, par exemple, commerciale, ou avoir des bâtiments qui pourront être démontés par la suite. Donc, donner des moyens qui ont été trouvés dans la loi Climat et Résilience, qui ont été votés dans la loi Climat et Résilience, pour que l'urbanisme puisse s'adapter. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ensuite, on va travailler sur la question des financements. C'est un risque nouveau, disons aggravé, pour lequel il faut donner des solutions. L'État est déjà aux côtés des collectivités, puisqu'on a une enveloppe de 10 millions qui permet à des collectivités, comme Saint-Jean-Bouce, par exemple, de faire de l'adaptation, de faire leur cartographie. Et on voit bien qu'il va falloir réfléchir à avoir un financement plus pérenne pour les collectivités et pour la solidarité nationale. Le système de transfert de sable, il est intéressant parce qu'on utilise la nature. On a enfin beaucoup d'énus qui ont compris que mettre des digues, des digues et des digues, ce n'est pas ça qui va arranger le problème, ça ne permet juste que de repousser l'inévitable. Et donc, ils recherchent des solutions qui sont un peu plus fondées sur la nature. On a les dunes, par exemple, plantes ici, qui sont très efficaces, mais aussi ce système de transfert de sable qui permet, et on l'a vu sur les cartes de projection qui ont été faites par les services de l'État, qui permettent vraiment de contenir cette évolution du trait de collègue. Donc c'est très intéressant, c'est adapté à la situation d'ici, mais ce qu'on disait avec les maires, et qui est très important, c'est qu'on va devoir faire du sur-mesure. Chaque collectivité a des circonstances spécifiques et il faut travailler, donner des réponses spécifiques.